Donc voilà, le problème qu'on va traiter dans cette présentation, c'est celui à nouveau des variations du niveau de la mer globale. Donc on a peu, les marégraphes sont mal distribuées, et le problème qui nous intéresse tout particulièrement ici, c'est celui des mouvements verticaux du sol qui peuvent affecter ces marégraphes. Et donc, classiquement, ce que font les collègues de l'Université de La Rochelle, c'est d'assembler tous les données GPS qui existent, qui sont voisines de marégraphes, et regarder, en fait, si certains marégraphes sont affectés par des mouvements du sol. Donc il y a des choses qui sont corrigées par des modèles, comme par exemple les effets du GIA, donc du rebond isostatique postglaciaire en Scandinavie, en Amérique du Nord. Et puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas être corrigées par des modèles, et donc on a absolument besoin d'observation. Donc typiquement les GPS qui sont montrés là, par exemple des effets tectoniques ou alors d'extraction d'eau souterraine. Alors, le problème, c'est que les GPS dont on dispose sont rarement situés exactement à côté des marégraphes. Et donc là, on a un exemple, on va dire extrême, à La Réunion, où le GPS est situé, en fait, entre le massif du piton de la Fournaise et le massif du piton des Neiges, dans des secteurs allusionnaires, le GPS mesure une subsidence de 4 mm par an, mais elle n'est représentative que de ce secteur immédiat, puisque, par exemple, si on regarde les données de nivellement, on voit que ce secteur-ci est en subsidence, celui-ci est en surrection, ça paraît logique vu que c'est le massif actif, et puis celui-ci serait plutôt stable. Donc, on voit qu'on a un problème, et on a un problème général qui est, finalement, une fois qu'on a la donnée GPS, comment faire pour relier la mesure du GPS, qui nous donne finalement une position des mouvements verticaux du sol, à la mesure marégraphique qui mesure le niveau de la mer ? Est-ce qu'on peut trouver un lien entre ces deux mesures ? Alors, l'approche sur laquelle on a travaillé avec Guy Wobbelman, Daniel Rocoul, etc., c'est l'utilisation des données radar. Donc, là, ici, on a le satellite Envisat, et cet instrument, là, c'est le radar imageur Hazard, qui, donc, envoie un signal vers la Terre, ce signal est rétrodiffusé, et il analyse le signal rétrodiffusé, donc il est partiellement rétrodiffusé, évidemment. Et, voilà, donc ça, c'est typiquement, quand vous avez une image radar, vous avez une image d'intensité, où les points brillants, ce sont des points qui sont très bien réfléchis par le sol, et les parties noires, ça va être des zones où, justement, le signal radar n'est pas réfléchi, et donc ça va être typiquement de l'eau ou des zones très lisses. Et, donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux signaux intéressants dans le signal radar, c'est l'intensité qui est là, et puis la phase, la phase, donc, qui est proportionnelle au chemin optique du signal, mais modulo 2π, voilà. Donc, ce qu'on va faire, quand on va utiliser deux passages du satellite, le satellite va passer deux fois, on va faire la différence entre les phases d'image radar, et on va obtenir un interférogramme, et donc, chaque frange va correspondre à un déplacement de 2,8 cm, et donc, on va compter les franges pour obtenir, finalement, une déformation qui sera exprimée en cm, et qui sera plus modulo 2π, qui sera une vraie déformation. Voilà, donc, dans la phase, on a une composante topographique, une composante liée au mouvement du sol, une composante atmosphérique, une composante orbitale, et une composante qui est liée à l'hypsoïde, et du bruit. Et, en fait, on va essayer d'isoler cette composante-là par des traitements de, en fait, c'est des, par exemple, typiquement, en première approche, juste des moindres carrés. Alors, un premier exemple, donc, c'est à Manille. Manille, on a le maré grave qui est situé, voilà, dans le port, et puis un GPS qui est à 12 km. Et, quand on regarde les résultats de l'analyse d'interfermétrie radar, on voit des zones en... Alors, voilà, là, c'est la baie, en fait. Donc, la partie noire, c'est celle qui est mal rétro-diffusée par le radar, c'est la baie de Manille. Et puis là, on a la montagne, et puis là, on a la ville. Donc, les zones rouges, ce sont des zones en subsidence, qui, en fait, on sait qu'il y a des extractions d'eau souterraine dans cette ville. Et donc, c'est des subsidences de plusieurs centimètres par an. On voit pas mal de choses dans ces images. On voit aussi les effets de la faille de Macrina. En fait, cette faille, ce qu'on voit, c'est pas le déplacement de la faille, c'est le fait que, dans ce secteur-là, il pompe un peu plus que dans ce secteur-là, et donc, il y a un peu plus de subsidence, et la faille agit comme une barrière, en fait. Alors, si on s'intéresse un peu plus près au marégraphe, il y avait un autre GPS, en fait, qui faisait des mesures, qui était seulement à 1,7 km du marégraphe. Et on voit que ce GPS, il n'est pas représentatif non plus de ce qui se passe au niveau du marégraphe. Et puis, si on regarde, là, c'était 1990, si on regarde les années 2000, on voit que la situation s'est aggravée, avec une accélération de la subsidence dans ces secteurs-là. Et voilà, donc, on a plutôt une situation qui a tendance à s'aggraver au regard des mesures géodésiques. Et donc, là, si on fait entre 1993 et 2010, sur Manille, on voit que, en fait, ce n'est pas du tout linéaire dans le temps. En fait, on a des secteurs, des périodes où on a plus d'extraction que d'autres, des secteurs où on a de l'extraction, où après, les extractions d'eau souterraine sont arrêtées, et puis d'autres qui sont reprises dans d'autres secteurs. Donc, ce n'est pas du tout linéaire. Et tous les instruments géodésiques, donc la station en jeu de Doris, le GPS et le marégraphe sont affectés par ces mouvements verticaux du sol. Donc, pour l'étude du niveau de la mer, on ne peut rien en faire. Et, bon, là, effectivement, ce n'est pas un exemple qui avait été choisi au hasard. C'était des choses qui étaient déjà soupçonnées par les gens qui étudient le niveau de la mer. Là, c'était un article de Alvaro Santa Maria Gomez en 2012, qui avait bien mis en évidence qu'à partir des années 50, on a des extractions d'eau souterraine qui causent probablement une subsidence de l'ordre du centimètre par an au niveau du marégraphe. Donc, l'enjeu, pour nous, évidemment, ce n'est pas juste de trouver des marégraphes sur lesquels on va avoir des difficultés de mesure et qu'on va être obligé de rejeter, finalement, mais c'est de qualifier des sites qui sont plutôt pertinents pour la marégraphie. Et pour cela, en fait, l'enjeu, c'est d'avoir des... Là, ici, on avait... Avec des précisions centimétriques, cela suffit. Mais l'enjeu, pour nous, c'est de tomber à des précisions qui descendent au niveau du millimètre et, si possible, en dessous. Et donc, pour cela, on a une deuxième technique qui s'appelle la méthode des réflecteurs persistants qui utilise exactement les mêmes images radar mais, en fait, qui va procéder de manière très différente pour les traitements. C'est-à-dire que, dans les images radar, vous avez des points brillants. Ce sont, en fait, à l'intérieur d'un pixel, vous avez des objets qui ont une géométrie telle qu'ils renvoient très bien le signal vers le radar du satellite. C'est... Donc, en fait, on a un point qu'on appelle un réflecteur persistant qui va... que l'on va utiliser. C'est sur ces points-là qu'on va faire des traitements interférométriques. Et, en fait, pour ces traitements interférométriques, bon, évidemment, on fait l'interféogramme, mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'itérativement, on va améliorer notre estimation des mouvements du sol et de la topographie en utilisant le fait que les différentes composantes de la phase n'ont pas les mêmes caractéristiques en termes de corrélation temporelle et de corrélation... corrélation, disons, spatiale. Alors, un exemple tout bête, le principal problème qu'on a, en général, c'est la phase atmosphérique, la composante atmosphérique de la phase. Eh bien, elle, elle est décorrélée temporellement parce que les nuages ne sont pas au même endroit d'une scène à l'autre. Et, par contre, elles sont corrélées spatialement parce qu'un nuage a une certaine extension spatiale. Donc, c'est comme ça qu'on va se débarrasser, finalement, des signaux de la phase qui ne nous intéressent pas. Et, alors, il faut quand même se méfier de ces méthodes PSI parce que le problème de ces méthodes, c'est qu'on est obligé de faire des hypothèses sur la nature de la déformation. Donc, typiquement, on va supposer que la déformation est linéaire et faible. Et si on ne connaît pas le site, si on ne connaît pas très bien la déformation, on peut manquer, en fait, la déformation réelle. Donc, typiquement, il y avait eu un exercice qui avait été fait en 2009, entre 2006 et 2009, qui consistait pour 8 équipes qui produisaient des données interférométriques à regarder à Dagardan, qui est un site minier à côté de Marseille, qu'est-ce qu'ils obtiennent, finalement, comme déformation sans connaître du tout le site. la plupart ne trouvaient pas de point PS dans cette zone-là parce que l'hypothèse de base, c'était que la déformation était linéaire. Or, ce n'était pas une déformation linéaire, c'était une déformation en échelon, c'est-à-dire un sol qui s'enfonce et puis après, une extension de la déformation. Ça, c'est lié à la nature de l'extraction minière en dessous. Donc, la plupart des équipes n'étaient pas capables de voir la déformation alors que l'interférométrie radar classique, elle, la voyait bien. Donc, ce genre d'études, en fait, à un moment, a posé quand même des problèmes. On voit bien que le PSI seul ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc, la recommandation qui avait été faite, c'était tout d'abord commencer par faire de l'INSAR conventionnel, donc ce genre d'études, pour voir où il est d'information, quelle est sa nature, etc. Et puis, dans un deuxième temps, on va faire du Persistence Catorial Interférométrie seulement si les mouvements verticaux sont faibles, donc millimétriques. Et donc, c'est ce qu'on a fait à Alexandrie. Donc, à Alexandrie, on a un maré grave qui est dans le port, un GPS qui est situé à un peu plus de 3 km, et c'est dans un secteur, voilà. Et les résultats, donc, qui sont là. Alors, l'INSAR classique, on suit nos recommandations, donc l'INSAR classique, on montre qu'il y a une petite subsidence sur les bords du lac Mariout. Il montre que, pour l'essentiel, le reste de la ville est relativement stable, à l'exception peut-être de cet ancien Tambolo. et il montre que le GPS permanent et le maré grave subissent un mouvement qui est, en fait, qu'on en a estimé à 0,6 mm par an. C'est-à-dire que le maré grave subside de 0,6 mm par an par rapport au GPS. Et en fait, si on corrige un peu mieux, enfin, si on fait quelques hypothèses sur l'erreur qu'on a sur les orbites, on tombe à 0,4 mm par an. Et 0,4 mm par an, c'est exactement la valeur qui a été obtenue par une méthode différente qui a été faite par Martha Marcos et Guy Vopelman pour estimer la subsidence au niveau du maré graphe. Donc en utilisant le fait qu'on a l'altimétrie satellitaire et la donnée maré graphique qui nous permettent de calculer des subsidences. Donc ça marche tellement bien que ça en est surprenant. Et on peut proposer une interprétation, on va dire géologique, de ces mouvements observés. Disons que le mouvement principal observé, c'est celui-là en fait. Pardon, c'est au niveau du lac Mariout où effectivement, là, c'est assez clair que c'est des zones sur lesquelles on peut observer de la subsidence. C'est des marais, etc., asséchées. Et puis, il y a cette zone-là qui correspond à un ancien tombolo. Donc voilà, quand Alexandre Legrand est arrivé, il y a plus tard que ce qu'il décrit l'existence de ce tombolo à l'arrivée d'Alexandre Legrand. Et il subside aujourd'hui de 1 mm par an. Voilà. Alors maintenant, on a montré qu'on était capable a priori de tomber à des précisions qui sont submillimétriques. Bon, je pense qu'il faut être honnête, ce n'est pas en dessous de 0,5 mm par an. Et l'idée, c'est de dire quels sont les marégraphes qui nous intéressent dans... qu'il faut observer en priorité. Évidemment, ce n'est pas les zones où on a beaucoup de marégraphes, c'est plutôt les zones où justement, on dispose de peu d'informations marégraphiques. Donc voilà, Guy Nouveau-Belman nous avait alerté très tôt sur le cas de Dakar. Et donc Dakar, on a une géologie complexe avec un système volcanique, des alluvions, enfin voilà, des sables éoliens et marins, un petit peu de marne et hausseine. On a aussi un développement de la ville qui est extrêmement rapide puisque entre 1935, il y avait 130 000 habitants et puis aujourd'hui, 3 millions d'habitants. Bon, il y a eu un développement urbain très rapide. Il y a eu des extractions d'eau qui étaient situées dans ces secteurs-là au début, qui après se sont déplacées vers le nord de la nappe quaternaire et puis qu'après, c'était moins les eaux souterraines mais plus d'autres sources d'approvisionnement qui alimentaient la ville. Tout ça pour dire que j'étais absolument certain de trouver de la subsidence à l'ACAR et en fait, je me suis trompé. Il y a très peu de subsidence, c'est très surprenant. Et en fait, la seule subsidence qu'on observe, c'est sur la partie nord du port où on voit en fait qu'il y a eu une extension de ce port, il y a des travaux qui ont été effectués et on voit effectivement une subsidence de l'ordre de 1 à 2 mm par an. Tout le reste est relativement stable et on a une précision qui est de l'ordre de 2 mm par an. Donc c'est sur deux périodes, une période qui correspond aux satellites de ERS, une autre période qui correspond aux satellites en Vissat. Il me reste combien de temps en fait ? Deux minutes. Donc il y a une astuce qui permet en fait d'avoir des tendances sur 2003-2010 et donc de tomber à des niveaux de précision qui sont de l'ordre de 1 mm par an. Et donc ce qu'on constate, c'est que Dakar, c'est quand même un site qui est plutôt favorable à la mesure de la marégraphie. Il y avait d'autres études qui avaient essayé d'estimer les mouvements verticaux du sol en utilisant les GPS, la station Doris, éventuellement l'altimétrie moins la marégraphie. Finalement, toutes les estimations étaient entre 0 et plus 2 mm par an, donc soit stable, soit en surrection. Et finalement, l'INSAR fait le lien entre tout ça. Si on tient compte de toutes les erreurs des méthodes, on peut considérer en première approche qu'au mm par an près, tous les instruments suivent la même vitesse. Donc la question, c'était les apports de l'INSAR pour la mesure des mouvements verticaux du sol en zone urbaine côtière. Donc l'application pour l'évaluation de la stabilité des marégraphes, ça permet de mesurer les déformations du sol jusqu'à une fraction de 1 mm par an dans de bonnes conditions. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'à Dakar, on n'avait pas assez d'images pour faire du PS. C'est pour ça qu'on était obligé de faire de l'interformatrice classique. Donc ça pose le problème de l'archive d'images depuis 1993. Dans certains sites, on manque d'archives et il y a vraiment besoin de définir une bonne mission de base pour les satellites radars comme Sentinel-1 de l'ESA qui a été lancée et qui tourne depuis un an, un an et demi pour que les sites marégraphiques importants soient bien observés. Donc ça, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Il y a une deuxième application à laquelle on peut s'intéresser, c'est finalement est-ce que ces mouvements verticaux du sol sont intéressants pour la question de l'adaptation au changement climatique ? En se rappelant que depuis 2011, les plans de prévention des risques littoraux intègrent un scénario de 60 cm d'élévation au niveau de la mer. Et là, je compare les effets des mouvements du sol en 2100 par rapport au scénario du GIEC en 2100 et puis par rapport au niveau des plans de prévention des risques littoraux. On voit qu'il n'est pas décidé si mal que ça puisque ça correspond à 2 tiers de chance d'être en dessous si on limite les émissions de gaz à effet de serre au scénario RCP 2.6. Alors on voit qu'à Manille, évidemment, les mouvements du sol sont tellement importants que la seule chose qui compte, c'est les extractions d'eau souterraine. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là au niveau des politiques publiques ? À Alexandrie, à Dakar et dans beaucoup de sites, on va être dans des zones qui vont nous amener à ajouter ou retirer 20 cm. Mais l'idée générale, c'est que quand même, ces mouvements verticaux du sol en zone côtière, ils sont très mal connus et qu'en combinant des observations géodésiques, il devient possible de les évaluer mais que pour cela, effectivement, on a besoin de mener ces observations. Donc merci de votre attention. Merci.